Moi, ce que j'ai perçu, c'est déjà un avant-goût du programme de M. Sarkozy, qui est la stigmatisation des plus démunis. Parce que pour nous, les valeurs de la République, c'est justement de ne pas les abandonner. C'est pour ça qu'on construit des solidarités, qui sont l'assurance chômage, l'assurance maladie, l'assurance vieillesse. Et en stigmatisant encore les plus démunis, on va diviser encore les Français. Et je pense que plutôt que de faire un référendum, il est temps qu'ils prennent ces responsabilités. M. Sarkozy a donné raison aux 80% de Français qui ne veulent pas ou qui ne veulent plus de lui. Venir nous dire que la France est forte alors qu'il a tout fait pour l'affaiblir depuis maintenant 17 ans, qu'il est en place, à quelques postes où il est été, et venir nous parler de maintenant faire un référendum sur le chômage et montrer du doigt les chômeurs alors qu'il n'a jamais créé les conditions de l'emploi est assez pathétique et très inquiétant pour les Français. Je crois qu'il fait une erreur en stigmatisant les chômeurs, il fait une erreur en stigmatisant les élus et les professions intermédiaires, les corps intermédiaires. Je crois que l'idée de penser que les élus seraient réactionnaires, que rien ne bouge dans ce pays est une erreur. Donc il continue à monter la moitié de la France contre l'autre. C'est ce qu'il a fait pendant 5 ans. Et je constate qu'hier soir, il continue cette affaire-là.